Demain nous appartient, après l'arrestation d'Irene, Thaïs Kirby va-t-elle quitter la série ? Dans l'épisode de mardi 22 mars dans Demain nous appartient, chez les Lopez Diallo, Cédric annonce à ses enfants qu'il a obtenu un parloir pour voir leur mère. Chloé, Ingrid Chauvin, sonne pour lui annoncer qu'il peut garder l'appartement jusqu'à la fin de l'année scolaire, ce qui ne manque pas de soulager le père de famille. De son côté, Nathan, Adé, essaie de remonter le moral d'Engie, il lui conseille de ne pas s'isoler. Il a envie d'être là pour elle. Au parloir, Irène avoue avoir perdu pied et raconte ce qu'il s'est passé dans sa tête avant qu'elle ne passe à l'acte. Elle regrette vraiment et a conscience d'avoir gâché sa vie et celle de leurs enfants. Il s'agit de la dernière scène de la comédienne Thaïs Kirby dans Demain nous appartient. Comme elle l'annonçait dans un question et réponse publié en story sur le compte officiel du feuilleton de TF1. C'est mon dernier jour de diffusion dans Demain nous appartient. Je ne sais pas où en sont les plans d'évasion d'Irène. En tout cas, ce soir, c'est mon dernier jour de diffusion dans Demain nous appartient. A répondu Thaïs Kirby à la question allez-vous quitter la série ? Si à partir de ce mardi 22 mars, Les téléspectateurs ne verront plus le personnage d'Irène pour l'instant, la famille Lopez-Dialo reste à 7. Une peine légère pour Irène ? Dans le reste de l'épisode, à l'hôpital, Nord est venu voir Cédric pour savoir où ils en sont. Lilian, sortant de sa séance de rééducation, les surprend en pleine discussion et fait fuir Nord. Cédric lui propose discrètement de se retrouver au Spoon le soir. De retour chez lui, Cédric donne des nouvelles rassurantes d'Irène à ses enfants qui ont peur de la longueur de la peine qui sera prononcée. Ils pensent que le jugement sera clément, Irène n'a pas de casier et son geste est passionnel. Lilian dit à son père d'aller à son rendez-vous mais Cédric décide d'annuler. Au Spoon, Nord reçoit son message et quitte l'établissement. Ils sont visiblement déçus.